Dans les épisodes précédents, nous avons procédé à la mise à nu d'une partie de la charpente pour procéder à sa rénovation. Et nous avons découvert qu'en effet, elle avait vraiment grand besoin d'être rénovée. Du coup, dans cet épisode, nous allons procéder à la remise à neuf de toute cette partie endommagée. Si ce type d'épisode vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Mais enchanté, moi c'est Arman, et je vous souhaite la bienvenue sur... Bon, alors, c'est parti, petit tuto... Eh ben non, pas petit tuto, ici, vu que ce n'est qu'un vlog, je ne vais pas tout vous expliquer en détail, mais par contre, si celui-ci est disponible, puisque c'est sûr et certain, j'en ferai un, eh bien, je vous le mets dans la petite fiche qui se situe en haut à droite de votre écran. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dessus. Dès qu'elle est dispo, je vous la mets. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon, après avoir tout redressé et vérifié que c'était bien de niveau, je passe un petit coup de bombe sur toutes les arêtes de poutre pour bien conserver et identifier la position des chevrons. Comme ça, lorsque je viendrai les remplacer, eh bien, je saurai exactement à quel endroit ils étaient. Ce n'est pas une obligation, mais voilà, ça permet vraiment de refaire la toiture le plus identique possible. C'est complètement bouffé. Oh là! Bon, voilà, il n'y a plus de doute, c'est complètement bouffé. Oh, les bonnes surprises. Bon, là, il y a trop de poussière, alors on se protège. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, je suis en train d'essayer d'extraire tous les clous qui fixaient la volige sur les chevrons avec une pince, mais ce n'est pas l'idéal, donc je suis directement passé à la manière forte avec une disqueuse. Musique de générique Ensuite, je viens précisément découper la volige qui était complètement pourrie, et qu'il va falloir remplacer en prenant bien l'axe des chevrons, comme ça, je pourrais la repositionner et la fixer correctement. Musique de générique Bon, il y a une partie des morceaux pourris a été enlevée, comme vous pouvez le voir. Voilà, maintenant il n'y a que des parties saines, alors sauf à gauche, je vais m'en occuper après. Je vais y aller étape par étape dans un premier temps, et on va faire toute cette partie-là. On va venir remettre de la volige, et puis ensuite on va venir repositionner des chevrons aux emplacements où ils étaient avant. Et puis voilà, donc là, petite pause, on se retrouve le lendemain, une fois que j'ai été à Leroy-Berlin pour acheter tout ça. Musique de générique Bon, et bien maintenant, on peut venir mettre les nouveaux chevrons. Musique de générique Bon, alors, maintenant qu'on s'est occupé de ce côté-là, on va s'arrêter ici. On ne va pas mettre la volige tout de suite, je m'occuperai de remettre les morceaux de volige qu'on a défait seulement à la fin, quand j'aurai changé tous les chevrons. Et donc maintenant, on va s'attaquer à ce côté-là, venir tout sécuriser comme on a fait l'autre côté, et puis voilà, patati patata, exactement la même opération. Et on se retrouve une fois que c'est terminé, petit timelapse. Musique de générique Musique de générique Bienvenue dans le monde merveilleux du « je fais n'importe quoi ». Alors, ben là, on a de l'isolant sous les tuiles. Voilà. C'est une technique, j'avais encore jamais vu ça. Et puis, ben là, on a des litos qui sont complètement morts. Donc, ben, vous voyez bien, la tuile, là, elle est revenue que par ce truc, qui est complètement pourri. Donc, il va falloir, ben, changer ça. Voilà. Se débrouiller, on va en mettre un autre. Le remplacer, euh... Voilà. Pour éviter que les tuiles tombent. Avant de remplacer la volige, du coup, j'ai quand même changé cette partie-là. Je sais pas pourquoi ils ont bourré d'isolant, là. Ça sera un peu n'importe quoi. Bref. On continue. Musique de générique Bon, alors là, on a un petit truc à modifier parce qu'on avait un montage très bizarre. Et, ben, forcément, là, je me retrouve avec des planches qui sont dans le vide. Parce qu'en fait, ben, ce que j'avais fait, c'est que j'ai décalé. Alors, là, il y avait un espèce de montage à la con. Et, du coup, ben, j'ai mis directement le chevron à son bon emplacement. C'était plus logique que d'avoir un double truc, là. C'était vraiment nul. Donc, j'ai bien mis le chevron à son emplacement. Malheureusement, ben, ça l'a décalé. Et, ici, les planches, on ne repose plus sur rien. Donc, je crois que je vais pas trop venir m'embêter. Je vais mettre un petit vitaux le long, là, que je vais visser. Et puis, comme ça, les planches reposeront sur quelque chose. Je vais trouver. Là, j'ai du bois de récup. Je vais faire ça. Et ben, j'ai envie de vous dire que c'est un chantier de terminée. Du moins, pour cette partie-là. Puisque j'ai décidé que j'allais quand même changer quelques chevrons sur la partie haute. Parce qu'il y en a qui me plaisent pas trop. Et puis, il n'y a pas de volige d'abîmé ou de pourri. Donc, finalement, ça va pas être si long que ça à faire. J'aurais juste à les enlever, à découper les clous. Et puis, à les changer. Donc, je vais m'attaquer à ça tout de suite. Tout de suite, peut-être. Mais surtout, dans un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada